Konichiwa les kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour et aujourd'hui ça va être une vidéo sur les défis qu'il me reste. Donc il me reste renverser 5 fois vos adversaires en une seule course avec un pilote à chapeau, renverser vos adversaires avec un méga champi et terminer toutes les courses de la saison des glaces. Donc on va commencer par le premier, celui du milieu, qui est en fait de renverser 5 adversaires en une seule course avec un pilote à chapeau. Donc oui, je vais prendre un pilote à chapeau, donc Luigi sur Manoir de Luigi et en vrai c'est pas trop trop compliqué, il y a plusieurs techniques franchement pour faire, pour pouvoir réaliser ce défi là. Évitez peut-être d'être premier ou quoi que, à la rigueur si on est premier, ça peut se faire aussi quand on a des pots de bananes, vous posez vos pots de bananes et vous priez juste pour quelqu'un se la prenne tout simplement. Moi ce que j'ai fait c'est que voilà, j'ai envoyé mes petites carapaces et tout, puis après je me suis un peu ralenti et j'ai essayé de pas être trop dans les premières parce que je voyais que j'avais pas non plus des super objets, bon là j'ai deux pots de bananes mais j'en misclic une, ça commence bien. Allez j'ai renversé un adversaire, ça commence bien et on a le temps sur ce circuit là, il est quand même assez long pour le faire. Allez une pot de bananes et une carapace verte, les carapaces vertes en général c'est un peu difficile, mais voilà j'ai touché quand même et j'ai touché avec la banane aussi. Ça fait trois adversaires, il m'en manque plus que deux, on va arriver sur la fin du premier tour, donc là la pot de banane c'est mort, je me prends la carapace bleue. Mais ce qui est bien parce que du coup ça m'a ralenti et là c'est ce que je fais, je me ralentis un petit peu et je me dis voilà comme ça je vais avoir des meilleurs objets et puis j'aurai des personnes devant moi à éclater. Ça sera beaucoup plus simple comme ça et vous allez voir ça marche très très bien, le mieux je pense que c'est vraiment le mieux. Donc voilà hop je suis à, et ben voilà j'ai renversé 5, 6, bon ben voilà j'ai dépassé déjà les 5, mais voilà j'ai pu finir ma game tranquille et je sais pas si vous avez vu la pot de banane elle a rebondi sur le mur au-dessus, ça m'arrive très très souvent, je sais pas si ça vous arrive souvent mais moi ça me le fait tout le temps. Bon ben voilà on va arriver, c'est franchement un défi qui est quand même très facile à réaliser, je pense qu'il peut être réalisé sur tous les circuits, même sur un circuit pas trop long, un peu court, je pense que franchement si vous foirez votre départ et que vous arrivez, enfin je pense que c'est vraiment pas compliqué du tout. Très très facile à réaliser. Mais donc voilà un défi que je réalise de plus, il m'en reste plus que 2 autres à réaliser pour finir mes défis de cette deuxième partie de saison. Allez voilà, renverser 5 adversaires en une seule course avec un pilote à chapeau. Donc voilà facile, après voilà évidemment il faut choisir un pilote qui est bien sur le circuit et qui porte un chapeau. Mais il y en a quand même pas mal qui portent des chapeaux, donc voilà c'est facile. Si vous avez pas d'idée, prenez le même circuit que moi et le même pilote que moi, je pense que Luigi, la plupart des gens l'ont, je pense qu'il est pas compliqué à avoir. Allez, on va faire un deuxième défi et c'est celui de renverser avec un méga champi. Il y a à renverser qu'une seule fois, donc franchement c'est pas compliqué du tout, même facile je dirais. Alors je suis partie sur Desert Calimari, pardon. Alors vous savez bien que je déteste ce circuit là, mais j'ai un souvenir de mes saisons précédentes d'avoir fait énormément de défis sur ce circuit là. Et en l'occurrence, j'ai eu beaucoup de champi sur ce circuit. Alors c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est tout simplement pour ça. Bon là j'ai foiré mon départ, mais attention pour avoir des méga champi, en général il faut pas forcément être dans les derniers. Donc là j'en ai eu un, mais j'étais déjà remontée un petit peu. Pour avoir des méga champi, il faut être vraiment genre 6, 5, 6, quand vous êtes 5 sixièmes, et bien vous en avez. Et voilà, le défi il est fini en vrai, je l'ai déjà terminé. Franchement, un seul, en une seule course, c'est quand même vachement simple. On a eu des défis quand même beaucoup plus compliqués, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu des renverser dix fois en une seule course. Enfin, je trouve que franchement, c'est vachement facile quoi. Bon là on arrive sur la fin du premier tour, il ne nous reste plus qu'un tour. Mais enfin voilà, c'est un défi qui est quand même super facile. Essayez d'être dans 5, 6ièmes, et vous allez en avoir des méga champi très 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 facilement. Moi j'ai pris l'aile en plus, bon je me fais éclater. Je me fais carrément éclater. J'ai pris l'aile pour avoir des méga champi, mais en vrai c'est quand même assez simple d'en avoir. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Par contre, quand on est dernier, on n'en a pas forcément en fait. On n'a pas forcément des super objets. Quand on est dernier dernier, on a plutôt genre deux champi, et ça m'est arrivé tellement de fois en pensant que ça allait me sauver des games. C'est pour ça d'ailleurs que je ne foire plus mes départs sur les courses classées et tout. Je ne le fais plus du tout ça, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout rentable en vrai. En vrai, ce n'est pas du tout du tout rentable. Allez, bon, je finis quand même deuxième. Je ne suis absolument pas un record. De toute façon, vous le savez, je pense que ce n'est pas possible de faire mieux que ce que j'ai fait comme record, vu que je vous ai mis les games sur ma vidéo précédente. J'ai quand même fait trois frénésies de pièces. C'est compliqué, je pense, de faire mieux que trois frénésies de pièces en une seule course. Franchement, c'est super méga chaud. Bon, ben voilà, je récupère les deux étoiles et puis les pièces d'or. 50 pièces d'or, je crois que je vais en récupérer. Ah ben non. Eh bien voilà, il ne me reste plus que le dernier défi sur cette deuxième partie de saison et c'est de finir toutes les courses de la saison des glaces. Eh bien, ma vidéo est finie pour aujourd'hui. C'était une mini mini vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez surtout pas, si vous découvrez ma chaîne, eh bien abonnez-vous et mettez-moi un maximum de pouces bleus. Et si vous ne voulez pas louper mes vidéos, activez la petite cloche. Des bisous les kibichis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501